Bonjour à tous, nous allons consacrer cette séquence à la bibliothèque CoreGraphics qui vous permet de faire du dessin sur les vues. Alors, CoreGraphics, ça n'est plus de l'objectif C, on arrive dans des souches extrêmement anciennes d'iOS et donc on redescend au niveau C. Bref, quand on utilise CoreGraphics dans une vue, on programme à la fois en objectif C pour tout ce qui a trait à la vue et en C pour tout ce qui est CoreGraphics, le bonheur. Alors, l'objectif c'est de faire un survol rapide, en gros un petit how-to. On va le faire avec l'objectif C, il y a également un mapping en Swift mais je n'ai pas eu le temps de le regarder en précisément. Et de toute façon, comme à l'accoutumée, il y a des pendants assez simples, donc vous trouverez assez facilement des tutoriaux. Ce qui est important, c'est de comprendre la mécanique de fonctionnement. Donc, je vais vous montrer quelques trucs classiques, donc comment on va dessiner un rectangle. Donc, que faut-il faire ? Il faut d'abord récupérer le contexte de dessin de la vue, contexte CoreGraphics, ajouter le rectangle dans ce contexte, demander la construction du chemin ou du remplissage, et puis provoquer un réaffichage de la vue. Alors, nous, on va le faire avec ici l'affichage. Donc là, j'ai mis dans une méthode drawRect d'une vue dédiée, eh bien, cette séquence-là. Donc, je récupère ici le contexte. Je fais ici un cgRectMec de 50, 50, 250, 250 de côté. Donc, c'est un carré. Et puis, je vais ajouter ce rectangle au contexte et je vais ici faire un cgContextStrokePath de ce contexte que j'ai rajouté. Et ça veut dire que, Stroke, je dessine la ligne et ça va me donner ceci. Donc là, c'est le résultat de l'exécution. Vous voyez bien, j'ai dessiné un carré. Pour dessiner un cercle, c'est la même chose que pour un carré, sauf que, bien évidemment, ce sont des arcs de cercle qu'on va mettre dans le contexte et pas des carrés. Voilà. Sinon, ça marche de façon identique. Donc là, vous voyez ici, j'ai mon contexte 2. Donc, j'ai ici mon arc. Alors là, mon arc, il va de 0 à 2pi. Donc, ça sera un arc de cercle complet. Et puis, je ne vous souviens plus ce que fait le yes. Vous demandez au Fantastic Manual. Et puis, ici, là, par contre, je fais un Fill Pass. Je ne fais pas un Stroke Pass. Donc, c'est-à-dire que je ne vais simplement pas dessiner le bord, mais je vais le remplir. D'ailleurs, vous avez noté que j'ai commenté le Self 7 Nid Display que j'avais évoqué un peu plus tôt dans la vidéo. Et en fait, c'est parce que 7 Nid Display va provoquer l'appel de DrawRect. Et comme je suis déjà dans DrawRect, ça n'a pas beaucoup de sens. Mais si cette séquence de code est ailleurs que dans DrawRect, effectivement, il faut que je fasse 7 Nid Display. Sinon, vous allez avoir des retards dans l'affichage de votre vue. Voilà ce que ça donne. Donc, j'ai bien dessiné un cercle. Et cette fois-ci, comme j'ai dessiné, j'ai fait un Fill et pas un Stroke. Donc, c'est bien le cercle qui est rempli. Je peux également dessiner des polygones. Donc là, je vais vous faire le code pour un triangle. Donc, toujours la même idée. Et puis là, je vais avoir en fait simplement des segments de droite que je vais créer. Donc, j'ai un début de chemin. Puis, je vais du point machin au point bidule. Puis ensuite, j'ajoute une ligne. Puis, j'ajoute encore des lignes. Et puis là, ici, j'ai un truc qui me permet de fermer le pass. Donc, le troisième trait du triangle, c'est la fermeture. Et là, je refais un Stroke Pass. Et ce truc-là, ça va donner cet affichage que vous voyez sur mon application. Alors, on peut jouer également avec la couleur. Alors, c'est un peu plus compliqué. Il y a un peu plus de choses. Mais c'est toujours la même chose. Je récupère toujours le contexte. Là, ici, ce que je fais, c'est que je joue avec la largeur de ligne. Vous voyez, j'ajoute une largeur de ligne. Je dis que maintenant, la couleur de bordure et la couleur de remplissage vont être différentes. Donc là, ici, je dis que c'est une couleur rouge. Puis, c'est une couleur dont je spécifie clairement le code RVB et le canal alpha qui va définir la transparence. Ici, je dessine un carré. Je peux également rajouter un texte. Donc, il va falloir que je joue avec la définition de l'origine du texte. Je choisis une police de caractère. Évidemment, vous ne pouvez pas prendre n'importe quelle police de caractère. Il faut que ce soit une des polices qui soit présente dans le système. Et puis, je construis tout cela et j'affiche le message FUBAR avec cette police de caractère. Et puis, là, ici, je dessine que je dessine dans le rectangle avec le dictionnaire qui contient tous les attributs qui me permettent de caractériser ce que j'ai dessiné. Et voici ce que donne ce superbe code. Eh bien, j'ai bien ici mon cercle. Vous découvrez que la couleur que j'ai spécifiée, c'est ce joli jaune un petit peu pétant. Et puis, j'ai bien affiché FUBAR à l'intérieur en noir. Donc, voilà le minimum minimum qui vous permet, si vous le souhaitez, de dessiner vraiment des vues de manière extrêmement fine. Voilà, vous avez tout. Alors, c'est du dessin. C'est du dessin en 2D. La bibliothèque correspondante, c'est Quartz 2D. Et c'est une API traditionnelle, classique, à la fois dans macOS et dans iOS, et qui fonctionne de manière extrêmement optimisée. Si vous voulez aller plus loin, en particulier, par exemple, faire des jeux vidéo, eh bien, vous avez, j'en ai déjà parlé, OpenGL ES Formated Systems, parce qu'on est sur les systèmes embarqués, qui est à votre disposition. Vous avez SendKit. Vous avez déjà eu, dans une séquence passée, une petite démonstration de l'application créée par défaut avec SendKit. Et j'ai repris ici cela pour illustrer cet exemple. Là, vous allez faire de la modélisation 3D, du texturage, et vous avez un moteur qui vous affiche les choses, et vous interagissez avec ce moteur. Je ne sais pas comment. Read the fantastic manual for this. Et puis, vous avez également une API qui a été introduite plus récemment, je crois qu'elle est introduite avec iOS 8, qui s'appelle Metal, et qui vous permet de faire du dessin de façon extrêmement précise. Il n'y a pas encore énormément d'applications qu'ils utilisent, mais par contre, les applications qu'ils utilisent, cet API Metal, sont en général extrêmement fluides, parce que l'idée, c'est d'utiliser de façon très, très précise le matériel dédié, et en particulier les coprocesseurs qui sont dédiés à la résolution graphique. Je vous remercie de votre attention. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada